ok bonjour 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 Marc bonjour tout le monde je vois des gens nous rejoindre petit à petit en ce milieu de semaine pour ces webinaires on est pile au milieu donc si je compte bien de mettre au huitième c'est ça Marc 3 la semaine dernière 2 cette semaine et 2 la semaine passée pour ceux qui étaient là les courageux et braves qui nous ont suivi depuis le début voilà donc huitième webinaire on finit les activités braille cette semaine avec aujourd'hui littératie et demain littératie et puis la semaine prochaine attention on aura que deux webinaires le mardi et mercredi il n'y a rien mercredi le lundi c'est relâche et pareil la semaine suivante donc on est presque on est en plus de la moitié d'ailleurs de toute cette série on va commencer le temps que tout le monde arrive avec un petit sondage on en a remis pour que vous nous rappeliez pour vous nous rappeliez d'où quelle est votre profession et puis d'où vous vous loignez à nous voilà donc je trouve ça toujours intéressant n'hésitez pas à rajouter dans le chat comme d'habitude s'il ya des options qui ne sont pas présentes on a toujours à on a quelqu'un d'autre de tahiti aujourd'hui marc on à katia et catherine bonjour de bonjour pierre bonjour tout le monde toujours florent qui nous suit dans le train courageux ça doit être son heure de retour du travail évreux normandie alors on n'a que des français ou des gens de tahiti voyons voir un petit peu on en est du sondage on a un autre tu n'as même pas laissé une minute je n'ai pas laissé une minute bon allez j'attends un petit peu mais il ya plein d'activités qui nous attendent oui oui une minute c'est pas trop j'ai envie de jouer allez trois secondes allez deux un c'est parti c'est bon et fait en vote on partage alors vous êtes en grande majorité enseignants spécialisés 47% nous avons quand même toujours 7% d'enseignants de classe ordinaire ça merci d'être là oui on va vous bichonner une personne qui est assisant d'éducation on a deux spécialistes de basse vision pas d'instructeur de locaux aujourd'hui mais quatre instructeurs d'avégie 10% d'ergothérapeute et on n'a pas de parents suite alors on a pas mal de belges 31% 3% de canadiens j'imagine québec on a 49% de français pas de luxembourg aujourd'hui de monégasque dix suisse et oui deux personnes de taïti et 2% autres alors est ce que dans le chat on a un petit peu qui sont les 2% ou pas j'ai pas eu le temps de regarder alors deux personnes d'autre oui oui pour l'instant mon accru non et ben vous êtes bavard donc le temps que j'arrive à lire non je vois pas pour l'instant mais si vous pouvez nous le repréciser dans le sondage et puis ça sera alors juste pour vous rappeler avant d'attaquer que on enregistre les webinaires on les recoupe un petit peu au montage et on les met en ligne au fur et à mesure donc vous savez que vous pourrez aller dans abracadabraï les dernières actualités vous avez un lien direct qui vous amène sur cette liste de webinaires en français sur notre chaîne youtube quoi d'autres marques juste une petite remarque moi c'était par rapport au chat je vois qu'il ya des gens qui ne répondent qu'à nous alors c'est pas néli enfin en anglais nous on a le truc en anglais donc c'est un peu compliqué mais si vous voulez vous adresser à tout le monde pensez bien de noter pas que les panélistes mais tout le monde comme ça enfin c'est intéressant que tout le monde puisse avoir les commentaires de chacun n'hésitez pas sauf si effectivement si vous voulez pas mais vous voulez nous vous adresser qu'à nous voilà alors aujourd'hui pour entrer un petit peu dans le vif du sujet on parle donc de littératie ce qu'on disait hier c'est qu'on a gardé ce terme anglo-saxon mais qui définit bien aussi ce qu'on entend par là dans l'accès à la littérature au langage aux mots et l'apprentissage des lettres et du coup on va vraiment parler de ça aujourd'hui après les caractères d'hier les enfants vont pouvoir les assembler et s'amuser à jouer avec on n'a pas de petites vidéos mais vous savez maintenant je pense parfaitement aller dans le site internet pour ceux qui ont encore pas trop l'habitude si vous allez dans la braque à la braille ou dans le site lego blablix ça fonctionne de la même façon vous avez une catégorie activité fiches d'activité fiches de jeu et là dedans vous avez trois sous catégories pour pré braille et puis trois sous catégories pour braille et celle du milieu s'appelle littératie vous trouverez 15 activités et on va vous parler de deux activités aujourd'hui la première oui la première donc qui est mot et espace donc là ce que vous avez à l'écran c'est exactement la petite carte qui représente une introduction sur le site internet sur cette activité là donc l'objectif principal est de développer le concept de laisser des espaces entre les mots pour identifier et pour séparer les mots entre donc c'est un exercice on va dire assez courant que l'on retrouve dans les petites classes pour les enfants voyants ou autres alors déjà ça commence mal sur mon bouton alors là je voulais tout de suite commencer à vous montrer un petit peu l'idée de l'activité parce que cette fois je suis rentré on va on a conçu des fiches d'activité on a voulu rentrer par l'activité et voir comment on pouvait construire la fiche avec les objectifs et les compétences travaillées donc ce que vous avez à l'écran on a une plaque de base où l'on a les mots rat, rose, lion et lion au pluriel et taxi qui sont collés les uns sur les autres alignés les 16 briques sont alignés les unes à côté des autres et l'idée c'était objectif pour l'enfant de devoir reconstituer les mots il suit la ligne et il doit être capable de couper au bon endroit et de repositionner les briques c'est ce qu'on voit sur la deuxième image où on a le mot rat puis dessous le mot rose puis lion au pluriel puis le mot taxis qui sont reconstitué réécrit redisposé cette fois en étant séparé et donc là dans l'idée c'était de dire mon objectif principal ça va être c'est ça en fait j'ai cette idée d'activité mais est-ce que ça peut correspondre est-ce que ça peut rentrer dans un apprentissage holistique alors ça nous mène à la diapo d'après donc ça tombe bien on va dire puisque quand je regarde la liste des objectifs proposés sur le site l'ego board bricks ou abracadabraille on a développé la compréhension de concepts tels que alors j'ai ma tête excusez-moi voilà j'ai ma tête quelques tels que laisser des espaces entre les mots et ça c'est un objectif cognitif donc on va dire si l'idée est de construire quelque chose de holistique j'ai déjà la partie cognitive qui était évidente on va dire alors après je me suis dit donc je veux construire quelque chose de holistique est-ce que dans la partie créative il y a quelque chose dans ce type d'activité qui va pouvoir correspondre à un objectif précis et j'ai trouvé dans la liste complète l'objectif effectuer des opérations sur les lettres et les syllabes de mots avec supprimer ajouter inverser localiser remplacer donc être capable de jouer sur les mots alors là pour faire un exercice simple mais qui peut après mener à quelque chose de beaucoup plus créatif et essayer de jouer avec les mots de faire des petits poèmes par exemple ou des rimes ensuite la partie émotionnelle on a comme objectif de développer le vocabulaire et la compréhension de la lecture dans le sens de donner envie de lire de découvrir alors même si ce ne sont que quelques mots c'est un petit peu presque comme si on avait un message codé où tout était collé et on devait déchiffrer pour être capable d'arriver à le lire donc le côté émotionnel il faut prendre plaisir à rentrer dans l'activité et si possible après comprendre évidemment ce qu'on est en train de lire la partie physique semblait évidente on va dire dans cette activité c'est développer l'utilisation bilatérale des mains que rappelez-vous on avait vu déjà dans la partie pré-braille mais ce qui était très important c'était aussi de prendre conscience de ce que pouvait être une page représentée par la plaque de base et ce que pouvait être une ligne représentée par une rangée de légaux et si possible de le lire comme on lit le braille de manière en utilisant les deux mains les deux index tous les doigts et notamment les deux index pour l'identification et la partie sociale participer avec d'autres élèves à des rôles de direction et de suivi puisque comme dans les activités qu'on a vu hier ce qui est très intéressant c'est évidemment moi en tant qu'enseignant je peux proposer l'activité à l'enfant la préparer c'est ce que vous allez voir sur les vidéos mais on peut aussi imaginer qu'ensuite entre deux enfants un prépare l'autre fait l'activité ainsi de suite et ils échangent leurs plaques toujours ce côté collaboratif on aime bien dans certaines activités la présence de l'adulte on va dire est indispensable mais après si l'adulte peut disparaître c'est toujours mieux alors cette vue globale on va dire de la fiche nous montre par rapport à la partie jouant donc on doit écrire une rangée de mots en haut de la plaque sans laisser d'espace entre les mots alors vous ce que je vous propose de faire c'est déjà de commencer à réfléchir parce que je vous demanderai après votre contribution dans le chat mais c'est d'essayer de trouver plusieurs mots alors le nombre de mots que vous voulez mais en utilisant au total de 16 briques c'est à dire 16 lettres et de tous les collés donc pour que ce soit plus facile ce qu'on va faire au lieu de que chacun puisse montrer un petit peu ce qu'il a fait chez lui tout à l'heure on prendra un petit temps où chacun pourra proposer dans le chat ces mots tout collés puis on essaiera de voir si on arrive facilement à les retrouver alors si je mets la petite vidéo en route de préparation donc moi je me suis constitué mes mots que vous avez vu tout à l'heure donc lion au pluriel, rat, rose, lion et taxi et je les dispose pour plus de facilité sur la première ligne de la plaque de base pour que ce soit une ligne facilement identifiable et que le suivi de ligne ne soit pas complexe puisque en gros c'est une activité qu'on fait en cycle 2 alors voilà l'activité est prête donc comme je vous disais sur la fiche c'est les deux enfants qui collaborent donc un enfant qui prépare et un enfant qui fait mais là c'est moi dans ce cadre là qui ai préparé l'activité et du coup pour voir si vous êtes prêt à alors Marc on a juste quelques personnes qui me disent qui n'ont pas les rubriques mais c'est tout à fait possible d'imaginer les mots oui voilà et c'est pour ça qu'on s'était dit du coup si vous pouvez mettre vos mots composés on va dire dans le chat donc en utilisant 16 lettres et en mettant les mots que vous voulez donc l'idée c'est pendant qu'on continue d'explorer un petit peu cette activité ah ben voilà je vois déjà quelque chose oui alors on a on a rouge mais c'est dur du coup rouge mais maison au furiel et chat on a chat, roi, maison, bus oui c'est pas facile on a chat, lait, bonjour, vache, table, lait je trouve que c'est encore plus difficile d'arriver à trouver des mots sans son complexe le chaton se sauve oula grand mort sort au port train loup banane c'est florent qui a écrit ça dans le train non même pas non Nicolas ok alors donc nous on va voir un petit peu les mots alors ce qui d'accord donc nous on avait choisi ces mots en particulier que je vous ai dit tout à l'heure rat, lion, etc. pour qu'il soit aussi compréhensible en anglais puisque du coup on utilise aussi dans le webinaire en anglais alors on va donc passer à une autre partie avant de montrer précisément l'activité elle-même mais qui est une partie primordiale dans cette activité là c'est que ceux alors s'il y en a qui ont la chance d'avoir les briques à côté d'eux et qui ont essayé de mettre, de disposer sur la plaque c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas encore fini de disposer les mots qu'ils ont eu à l'esprit parce que il faut trouver les lettres et les disposer correctement et là ce que vous voyez à l'écran on a préparé avec Tao donc l'élève en question une des briques des tours alphabétiques pour pouvoir lui faciliter la tâche et pouvoir disposer les mots on va dire qu'il souhaitait puisque lui à son tour je lui ai demandé d'inventer de trouver des mots et de les positionner sur la plaque donc on va regarder on a plein de mots Marc qui arrivent et c'est très bien ça nous fera plein d'idées aussi et en même temps vous pouvez jouer aussi je sais que j'ai une montagne fort T ah mais oui c'est lui au purée quelle faute d'orthographe pour l'instant il a écrit grand et pour j'ai cherché au bon endroit et voilà il fait des mots je peux les relire alors ce qui est très intéressant dans cette histoire alors évidemment Tao n'est pas en cycle 2 mais en tout cas quand je lui ai proposé cette activité il a tout de suite eu l'idée de trouver des adjectifs donc ça peut être une idée supplémentaire et ce qui est bien c'est de laisser libre cours on va dire à l'imagination des enfants et d'essayer justement de leur faire comprendre que s'ils veulent que l'activité soit assez complexe pour leurs camarades et bien il va falloir mettre plusieurs mots peut-être en mettre certains au pluriel pour qu'il y ait une petite confusion entre le dernier mot et le premier mot j'ai vu qu'il y a des personnes qui ont fait ça et ça rend la chose tout de suite plus compliquée à lire et en tout cas ça marche bien lui ça ne lui a pas posé de problème et surtout dans cette activité là ce que je disais la clé de réussite on va dire c'est vraiment d'avoir la tour alphabétique qui permet de trouver les lettres facilement vous avez vu que lui ça ne lui a pas pris de temps pour trouver où étaient les briques et alors on vous a préparé un petit sondage parce qu'on trouverait intéressant que vous nous indiquiez justement si vous vous avez déjà utilisé les tours alphabétiques donc la question c'est tout simplement utilisez-vous les tours alphabétiques et alors vous pouvez répondre des choix multiples mais oui pour vous-même en tant que professionnel préparez les activités et gagnez du temps vous dans vos préparations oui comme activité à part entière avec un enfant oui pour gagner du temps lors d'une activité comme on vient de le voir avec Tao non ou autre on a Anette qui lève la main alors je ne sais pas si c'était volontaire ou pas on a aussi Pierre non Pierre tu as laissé la main oui ça veut de toute façon dire que si vous voulez prendre la parole alors au cours du webinaire c'est un peu compliqué mais à la fin on peut aussi faire des échanges en direct si des personnes ont des choses et des commentaires à dire c'est tout à fait intéressant alors si on met fin au vote on partage les résultats alors les gagnants on va dire c'est le non donc 45% d'entre vous n'ont pas utilisé encore de le tour alphabétique alors il y en a 18% qui ont utilisé pour préparer eux-mêmes leurs activités 10% qui l'ont utilisé comme activité avec un enfant 25% pour gagner du temps lors d'une activité et 19% autre donc ça c'est pour moi c'est vraiment la clé de la réussite parce que l'activité en tant que telle les enfants en général quand on arrive avec la boîte on leur donne la boîte ils adorent on va dire faire des tours alphabétiques mais au bout d'un moment ils risquent de se lasser et donc ça c'est vraiment un aspect à prendre en considération parce que si vous vous rappelez on avait dit que l'activité devait être amusante donc ça ça peut être amusant dans un premier temps on avait dit aussi que les activités devaient être éventuellement répétitives pour arriver à plus de fluidité dans la réalisation de l'activité et de l'université mais il faut pas que ça devienne quelque chose d'embêtant comme on peut voir des fois dans certaines écoles où sans arrêt on refait et on refait la même activité l'idée c'est pour ça qu'il y a 90 activités dans les sites internet c'est aussi de varier et de pas proposer constamment la même chose dans les noms il y en a beaucoup qui n'ont pas encore reçu le groupe c'est pour ça aussi oui, enfin je dis oui ça m'étonne pas parce que je sais qu'il y a beaucoup de Belges par exemple qui ne les ont pas encore, des Canadiens aussi mais en tout cas c'est en cours vous devriez les avoir très bientôt et puis Marc on va proposer la semaine prochaine dans les webinaires d'autres façons ? oui alors oui on en reparlera peut-être un petit peu à la fin dans la présentation des futurs webinaires mais la semaine prochaine les deux webinaires sont consacrés justement comment optimiser l'utilisation par des petits trucs des petites astuces pour gagner du temps toujours dans un esprit de... oui, de gagner du temps il ne faut pas que ça soit prise de tête on va dire non, ça ne veut pas changer même pas se tordite voilà, alors donc là on va voir Tao en train de réaliser l'activité donc rappelez-vous ça fait un petit peu marcher votre mémoire mais c'est l'activité de départ que moi-même j'ai préparé alors du coup on écoute, on regarde le chaos j'ai donc écrit des mots mais j'ai tout collé donc il faut que tu retrouves tous les mots et que tu les reconstitues sur la plaque un par un c'est quoi le premier mot ? c'est... râtre ça veut dire quoi râtre ? bah rien le premier petit mot que tu trouves qui veut dire quelque chose rôtre rôtre oui, très bien c'taxi ça veut dire quoi c'taxi ? bah rien quel mot ressemblerait à ça ? qui existe ? « Taxi ». Oui, est-ce que le « s », on ne peut pas le mettre au mot d'avant ? « Lion ». « Lion » avec un « s », avec un « lion cari ». Ça marche, très bien. Le premier mot, c'était « lion ». Oui. Le deuxième mot, « taxi ». Oui. Le deuxième mot, « rat », le troisième mot. Oui. Et ensuite, le quatrième, c'était « rose ». Donc, tu as bien appris à mettre les espaces entre les mots, puisque, en fait, à chaque fois, on a bien coupé les mots. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes, on va dire. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Tao. Alors, Tao, il faut savoir, c'est un bon lecteur en braille. Il connaît déjà le braille depuis un certain nombre de temps. Il est actuellement en CM2, donc il n'a pas de difficulté pour lire le braille, mis à part qu'il fait encore des petites inversions entre le « i » et le « e », par exemple. Mais, en tout cas, il a l'habitude de faire des lectures bimanuelles. Et là, spontanément, sans rien qu'on ait eu à lui dire, il a utilisé ses deux mains pour lire. Et, parfois, certaines personnes nous disent, comme c'est du braille géant sur ces briques, eh bien, on ne peut pas vraiment avoir ce mouvement avec les index de lecture. Et alors que là, on va dire, lui, vraiment, sa façon de faire, c'est presque comme s'il lisait sur une feuille ordinaire. C'est assez bluffant, on va dire, la façon dont il le fait. Et il utilise vraiment la même technique de lecture. Alors, évidemment, il est obligé de déplacer un petit peu de temps en temps pour trouver tous les points, mais pas trop. Il s'est bien débrouillé, on va dire, pour arriver à le faire. Il est obligé d'utiliser les deux premières phalanges. Oui, oui, tout à fait. Marc, il y a Nicolas qui a remarqué que tu portes le même t-shirt que sur la vidéo. Ah oui, ce n'est pas fait exprès. Oui, c'est vrai, je ne l'avais même pas vu en plus. C'est bien, il y en a qui sont observateurs. Alors, autre chose intéressante, ce qui est bien aussi dans cette activité-là, c'est que si en général, en CP, on va dire, on peut proposer cette activité à l'ensemble de la classe où on doit découper un mot en mettant un petit trait, etc. Et c'est souvent une activité qui est compliquée à adapter avec les enfants déficients visuels où on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec le braille ? Est-ce que je fais des étiquettes ? Est-ce que je coupe avec des ciseaux ? Mais du coup, ça devient tout de suite compliqué. Et là, c'est vraiment une activité, du coup, évidemment ludique, mais aussi très scolaire qui peut rentrer vraiment bien dans une classe. C'est presque comment adapter quelque chose qui existe déjà en classe. L'autre chose, alors là, c'était très troublant, on va dire. À un moment donné, quand il lit les mots, il dit « râtre ». Alors, ça le fait rire lui-même parce que du coup, quand tu lui demandes « qu'est-ce que ça veut dire ? », ça ne veut rien dire. Mais ça ne l'empêchait pas de le dire quand même. Et « staxi », pareil, ça ne veut rien dire, mais il le disait quand même. Et ça, alors je ne sais pas si vous, vous l'avez déjà noté dans certains cas, mais en tout cas, nous, on s'est aperçus qu'on trouve ce problème-là quand les enfants, par exemple, apprennent à lire et aussi quand ils apprennent le braille abrégé où ils sont tellement concentrés sur ce qu'ils font et ce qu'ils lisent par rapport au braille abrégé que le sens du mot n'est plus très important, on va dire. Presque comme s'il y avait deux tâches à faire. Et ce qui est intéressant, c'est d'arriver justement à combiner les deux. Et là, petit à petit, ça va être d'arriver, de garder dans sa tête, on va dire, sa lecture de mots pour arriver à sortir quelque chose qui a du sens sans que moi-même, je sois obligé de lui dire « alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? » Et forcément, lui-même, rien, oui. Du coup, il le sait, comme il lit très bien. Donc, ça, c'était assez troublant. Alors, on a une petite question qui est revenue plusieurs fois. Des gens qui nous demandent si cet enfant a appris à lire avec les Legos. Non, non, parce que là, comme je le disais, il est en CM2. Donc, ça veut dire qu'il a commencé à travailler en braille en grande section maternelle. Et non, il a donc commencé. Alors, avec plein de supports variés. Enfin, je me rappelle, puisque Marie et moi, on a eu l'occasion de travailler avec lui. Donc, Marie avait fait plein d'étiquettes à mettre aimantées sur le frigo adapter les cartes Pokémon, en gros, etc. Donc, il avait eu plein de supports variés. Mais les Legos Braille… Alors, en fait, si, il a travaillé avec des Legos Braille, mais qu'on avait, nous, fabriqués. Mais très beau. Oui, et puis qui n'étaient pas géniaux, puisqu'en fait, on sentait un petit peu les trous quand on coupait les petits picots. Donc, ce n'était pas génial. C'était la première fois, là, qu'il a essayé cela. Alors, par rapport à la difficulté, ce que je disais tout à l'heure dans ce qui a été proposé dans le chat, si on met des pluriels, si on met des mots, par exemple, prose et un autre mot qui commencerait par S, E pour essayer de troubler et de voir plusieurs possibilités, on peut rendre la chose beaucoup plus compliquée. Alors, je vois qu'il faut que j'accélère un peu. Et on passe. Alors, par rapport aux variations possibles, c'est un petit peu comme toutes les activités, on va dire. Ça peut être beaucoup plus... Enfin, on peut avoir des idées à l'infini, pratiquement. Ce qui marche bien aussi, c'est que si, avec des enfants, on a vu que, on va dire, 15 lettres, qu'on a commencé à bien travailler en Braille, et bien utiliser ces lettres-là pour proposer des mots, donc ça demande à l'adulte, cette fois, de se décarcasser, on va dire, pour y arriver. Après, utiliser les adjectifs, les noms, les verbes. Donc, ça, c'est rigolo parce que la fiche était écrite, déjà comme ça, et Tao, spontanément, a proposé ces adjectifs. Donc, du coup, après, évidemment, c'est bien aussi de s'adapter à ce que les enfants proposent. Modifier la longueur des lignes pour pas forcément aller toujours au bout de la ligne. Le nombre de lignes, également, c'est pas mal, parce qu'après, ça permet justement d'avoir un suivi de lignes et de rendre la tâche encore plus complète. Donc, ça, ces activités-là peuvent se faire presque à l'infini, on va dire. Alors, par rapport au « le saviez-vous », donc là, c'est comme hier, il y en a deux. Donc, le premier, les jeux de mots sont l'occasion de mettre en pratique les compétences en matière d'alphabétisation. Donc, rappelez-vous, alphabétisation, c'est la traduction officielle de littératie, mais en tout cas, même si ce sont des jeux qu'on connaît, qui sont des jeux où on utilise des mots, et bien, c'est toujours très intéressant pour développer les connaissances, que ce soit grammaticales, enrichir le vocabulaire, etc. Et enfin, la dernière chose, qui paraît pour moi évidente, les enfants apprennent davantage lorsqu'ils sont engagés activement par opposition à une activité passive, lorsque les activités ont un sens pour eux, et lorsqu'ils apprennent aux autres, avec d'autres, pardon. Et là, on retrouve, dans cette phrase, résumer les choses intéressantes, le fait d'être en mouvement pour pouvoir faire l'activité, le fait de partager les activités avec un camarade, de proposer des pièges aux camarades, et évidemment, avoir un sens, là, évidemment, si le mot n'a pas de sens, ce serait gênant, on va dire. Et dernier point, avant de passer la parole à Marie, ça peut être aussi une activité qui peut être sympa dans les langues étrangères. Si j'apprends les couleurs en anglais, par exemple, je peux utiliser les Lego Braille, ça marche bien aussi. Voilà, Marie, je te passe la parole. Alors, la deuxième activité s'appelle « Mot caché ». Et là, on parle de développer le vocabulaire pour la manipulation de briques en Braille, et de donc classique dans une activité de construction créative. Alors, préparation, on a besoin pour ça d'une plaque, des briques lettres, de Lego classiques. Les classiques, donc toujours la même dimension en deux par quatre. Deux, ça veut dire deux colonnes de quatre picots sur chaque brique, et puis deux bols. Et vous allez devoir, vous, placer les briques lettres dans un grand bol et les briques classiques dans l'autre. C'est-à-dire, l'idée, c'est de cacher un mot à l'intérieur d'une sculpture avec des briques classiques. Donc, il faut à l'avance penser à un mot pour pouvoir trier les briques. Alors, si on a fait les tours alphabétiques, dont par les marques, on gagne quand même beaucoup de temps, plutôt que de chercher parmi les 352 qui sont dans la boîte. Ou les tours ou un autre système de rangement, c'est ce qu'on verra aussi la semaine prochaine. Il y a plusieurs propositions, et des gens qui ont des idées de classer, de trier, enfin, tout un tas de rangements possibles. Et si on commence, alors, quelles sont les étapes, du coup, de ce jeu ? On est avec deux joueurs. Alors, toujours pareil, deux joueurs, ça veut dire soit deux enfants, si vous avez la chance de pouvoir travailler avec deux, surtout si on est en inclusion, ça peut être quelque chose d'intéressant à faire avec deux. Ou alors, vous êtes joueur 1, et l'enfant est joueur 2 ou la mère. Si c'est tout à fait possible. Donc, le joueur 1 pense à un mot de 3 ou 4 lettres. Alors, 3 ou 4 lettres, ce n'est pas facile en français, c'est la traduction littérale. En anglais, c'est beaucoup plus simple, et on trouve très facilement des mots de 3 ou 4 lettres. Je me rends compte que sur l'exemple qui est en photo au-dessus, ce n'est pas 4, c'est même 5. Bon, après, à vous de voir et d'adapter comme toujours, c'est des propositions. Vous êtes libre de tout à fait modifier les activités. Rappelez-vous que vous pouvez les télécharger en format DocX, et du coup, enlever, modifier, changer tout ce qui mérite de l'être pour vous. Deuxième étape, trouve les briques de lettres dont tu as besoin pour les peler, pour les peler le mot que tu as choisi, et cache les briques de ton mot au milieu d'une construction en Lego standard 2 par 4. Toujours les mêmes. Le joueur numéro 2, donc Marc, aujourd'hui, parce que moi, j'ai déjà fait ma petite construction. Là, voilà. Marc va voir trouver les briques bras et cacher à l'intérieur de la construction, écrire un mot avec toutes les briques trouvées. Oui. D'accord ? Et ensuite, ensemble, on va vérifier les mots créés, et trouver, et en discuter. Alors, quand on va regarder une petite vidéo de l'enfance dans ça, je laisse Marc, il est un petit peu long pour défaire les briques. J'ai besoin de mon bol. Petit bol, voilà. Et on a une vidéo de Marc qui prépare son activité. Donc, on voit qu'il nous montre les lettres T, I, A, N et O, ce qui, je suppose, forme le mot piano. Un bol avec des briques classiques qui auraient été choisis de couleurs différentes, là, rose et violette, parce que ce n'est pas des couleurs qui existent, mais c'est pour vraiment que vous compreniez qu'il y a des lettres classiques, des briques classiques et des briques non classiques. Marc nous fait une sculpture. Alors, la sculpture, vous allez voir, suivant les mots que vous choisissez, ça peut être compliqué parce que cacher un A avec un seul picot au milieu de l'ego classique, parfois, c'est difficile et on a un petit peu de mal à savoir comment les fixer. Voilà. Donc, Marc, est-ce qu'on est arrivé à quelque chose ? Je vais peut-être arrêter le partage d'écran et comme ça, on va pouvoir mettre en direct. Oui, donc, j'ai bien… Alors, c'était très facile, on va dire, d'arriver à identifier les briques classiques des briques que j'ai disposées dans le bol. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé comme lettre ? Alors, si je vous prends là… L-G-E-U L-G-E-U On est à la télé en train de faire le mot plus long ? Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Moi, j'ai trouvé. Et tu as trouvé le mot ? Je ne sais pas si je le dis, du coup. Si, si. Ah, il y en a qui l'ont trouvé, c'est bien. Ah, c'est bien. Luge. Tout ça pour dire que parfois, on peut être un peu à court d'idées et moi, je trouve qu'il y a une application… Enfin, il y en a plusieurs qui servent pour le Scrab, pour plein de petits jeux sur Internet, mais il y a plein d'applications ou de sites où vous pouvez taper les lettres que vous voulez, le nombre de lettres et ça vous donne les mots qui existent avec. Et je trouve que c'est super pour les enfants quand on sait où ils en sont au niveau de l'apprentissage et des lettres. Si, par exemple, ils ont commencé les activités caractères ou autres, mais que vous avez travaillé avec eux, le L, le A, le C qui sont quand même les lettres en braille les plus faciles à apprendre, A, B, C, L, E. Vous avez LAC, vous avez CAL, si on rajoute le E. Enfin, vous en avez plein, il y a BAC et tous ces logiciels-là. Vous tapez le nombre de lettres dans le mot que vous voulez, les lettres en question que l'enfant connaît et ça vous sort toute la liste des mots et vous n'avez plus qu'à choisir ceux qui fonctionnent bien là-dedans. Ah oui, on a des GLU aussi. On a des GUL. Alors, GLU ? Moi, je ne connais pas. Voilà. Voilà, donc ça peut être intéressant et c'est toujours pareil. La dernière, la dernière, je vous la remets, la dernière petite indication de la fiche d'activité, c'est vérifier les mots créés et trouver et en discuter. Parce que justement, ça peut être intéressant si moi, j'avais eu GLU en tête, mais que lui avait recréé GLU, on peut discuter est-ce que c'est un mot qui existe ? Oui, non, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Que veut dire le tien ? Et est-ce qu'on a raison ? Pas raison ? Ou est-ce qu'on a tous les deux raisons ? En l'occurrence, là. Et puis, voilà, ça permet de justement entrer en discussion et argumenter les uns les autres. Voilà. Corinne nous dit que le mot GUL n'existe pas. Oh, zut ! Bon, on peut en discuter parce qu'on pourrait aussi... Ça va, c'est elle qui l'a proposé, donc ça va. C'est dommage, j'aurais bien essayé d'imaginer ou alors on pourrait l'inventer et puis lui donner une définition particulière. Ah, tiens, on l'a en anglais. Alors, attends, il y a un débat qui est lancé parce qu'Anne-Marie dit GUL, c'est une langue nilo-saharienne donc si, il existe. Ah, ben voilà. Donc, ça serait bien qu'on en ait la définition. Vous voyez, on va pouvoir aller loin et justement, souvent, je trouve qu'il nous manque des activités. Enfin, c'est intéressant ce qu'il nous manque, c'est que c'est intéressant de pouvoir avec les enfants discuter et là aussi, les faire travailler. Alors, les faire travailler justement dans toutes leurs images mentales dont on parlait hier aussi parce que est-ce qu'ils savent ? Est-ce qu'ils savent ce que c'est ? GLU, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est forcément que le nom du Nicole ? Est-ce qu'il peut y avoir autre chose ? Dans quoi on le trouve ? Est-ce que dans la nature ça se trouve aussi ? Enfin bon, il y a un tas de choses à faire intéressantes. La vidéo qui suit, c'est Tao qui m'a réalisé l'activité que Marc a préparée avec sa sculpte. Donc là, tu as une construction. Tu vas devoir la démolir. Toutes les briques qui sont ordinaires, tu les mets dans ce bain et tu ne gardes que les briques en braille. C'est parti. Je suis désolée, comment je vais dire un petit peu... Comment dire ça ? Démolir que les briques qui sont en braille, je garde. moi. Je vais le prendre. Oui, vas-y. Eric, c'est 5 lettres, tu dois faire un mot. ça marche bravo alors avec on saute un petit peu les étapes parce qu'il est rapide et qu'il va vite et qu'il se trouve qu'effectivement il était peut-être un petit peu grand pour ses activités mais on l'avait sous la main on a tourné ses vidéos début octobre et je m'imagine que vous êtes à peu près dans la même situation que nous, c'est pas facile avec la situation officielle d'avoir accès à des enfants et de pouvoir tourner des petits films avec du coup il saute un peu des étapes, par exemple il était conseillé dans l'activité c'est pas ce qu'on a fait d'ailleurs de proposer la sculpture sur la plaque de base pour qu'elle soit déjà positionnée que ce soit plus facile de la sentir d'abord dans sa forme globale de l'explorer et ensuite de la déconstruire et puis aussi de positionner les lettres là il le fait facilement lui mais c'est vrai que si elles étaient positionnées sur la plaque et qu'on pouvait tranquillement les relire sans les faire bouger en les explorant peut-être que ça serait plus simple et que ça doit être profitable pour notre enfant autre chose aussi il a rectifié lui-même et il a fait ce qui lui semblait le plus simple et le plus cohérent Marc lui demandait si je me souviens bien de mettre dans le bol les briques classiques et de garder les briques brailles et je pense sans même y réfléchir il a fait l'inverse il a dit d'ailleurs il a dit je garde les briques brailles du coup les garder pour lui c'était les mettre dans le bol ce qui est logique parce que du coup elles sont dans ce contenant il le retrouve facilement là et il ne les perd pas ça montre vraiment qu'il a des compétences aussi d'organisation et d'autonomie dans son travail qui sont vraiment intéressantes et du coup ça nous donne aussi ces astuces là d'observer ses enfants qui arrivent à faire ça ça donne aussi des idées sur comment conseiller et aider les autres qui peuvent être plus en difficulté ou qui n'ont pas eux-mêmes ces petits trucs là voilà donc lui il est rapide il va vite et il gagne du temps parce qu'il a mis en place des stratégies qui sont vraiment intéressantes alors si on parle de justement qu'est-ce qui pourrait faciliter et aider à bien réussir on a pour faciliter la recherche des lettres et on peut en placer plusieurs dans l'ordre alphabétique sur une plaque de rangement on l'a déjà vu supplémentaire ça peut être préparer à l'avance ou constituer une activité d'échauffement pour l'enfant c'est vrai qu'il y a plusieurs solutions soit vous arrivez avec la plaque déjà toute prête et le retour en fait alors on vous le redira la semaine prochaine mais dans la boîte telle qu'elle est si vous faites une plaque avec des tours alphabétiques de 4 lettres de hauteur ça rentre dans la boîte vous pouvez avoir un stock de lettres pardon un stock de lettres en dessous la plaque avec des tours de 4 briques de haut et encore la place de mettre les 2 autres plaques le carton et refermer la boîte vous pouvez aussi arriver avec rien de fait et le faire avec l'enfant mais ça peut être long vous pouvez préparer aussi certains font des petits sacs de lettres à l'avance certains font une pré-plaque avec une brique par exemple de chaque lettre positionnée sur la plaque et puis vous n'avez qu'à augmenter la hauteur des tours tout un tas d'activités qui peuvent être intéressantes et c'est vrai que au départ en tout cas ils aiment beaucoup faire ça et ils aiment beaucoup les découvrir comme ça en les triant il y a tout un tas de gens qui ont eu des idées où ils pourront classer dans des petits sacs dans des poches en faisant des sections avec les boîtes et c'est vraiment ce qu'on va faire et regarder ensemble la semaine prochaine on va avoir des propositions d'autres personnes des invités surprises voilà et puis on peut aussi suggérer une histoire dans laquelle le mot est le point culminant de l'aventure moi j'avais fait une luge pardon et j'avais essayé de faire une luge dans ma sculpture et j'aurais bien aimé qu'on discute un petit peu de luge bon Marc va trouver que je parle toujours de la neige parce que je suis un peu omnibulée par la neige mais c'est presque fini donc tant pis mais ça pourrait être ça aussi qu'est-ce que c'est ce mot qu'est-ce qu'il veut dire dans quel contexte on le met comment il l'utilise qu'est-ce qu'on va imaginer derrière et puis on peut aussi essayer d'avoir une sculpture qui représente ça ça peut nous amener vers une autre activité qui existe déjà qui n'est pas encore mise en français mais vous allez la voir arriver bientôt parce que je veux qu'on finisse de la traduire et mettre des activités mais qui en gros consiste à fabriquer une sculpture avec les lettres d'un mot et qui représente le mot alors par exemple une chaise vous avez les lettres qui constituent le mot chaise et avec vous essayez de construire une chaise une banane aussi on a dit ça comme proposition ça marche pas mal voilà d'essayer de faire sur la plaque une forme d'une banane et bon voilà on est un peu dans les mêmes types d'activités mais ça peut être l'occasion justement de discuter là encore si on va vers les variations possibles alors on peut cacher des mots supplémentaires évidemment ça peut faire un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure il peut y avoir aussi deux mots trois mots quatre mots voire une phrase de plus en plus compliquée on peut modifier le nombre de lettres du mot là c'était quatre ça peut être trois ça peut être ce que vous voulez on peut aussi simplement imaginer que c'est un peu difficile pour l'enfant au départ et que ça peut être simplement des lettres cachées au milieu des briques classiques pour le départ s'il a besoin de passer par cette étape-là avant d'en arriver un peu plus loin et voilà ce qui est écrit bâtir une construction en rapport avec le mot caché c'est ce que je disais par rapport aux bananes ou aux chaises les compétences elles sont au nombre de cinq on a l'ensemble des compétences holistiques là donc des compétences cognitives sur enrichir le lexique et acquérir l'orthographe grammaticale lexicale le créatif adapter un projet en fonction des contraintes et des observateurs là c'est sûr qu'il va faire d'art si vous inversez après les rôles c'est toujours aussi la première proposition c'est le joueur 1 le joueur 2 après ça peut être inversé ça peut être proposé par quelqu'un d'autre dans le classe on répète Tao qui fabrique la sculpture avec en imaginant un mot aussi c'est tout un autre travail parce qu'il va falloir lui qu'il imagine qu'il trouve le mot qu'il trouve les lettres et qu'il arrive à construire il va se heurter à ce que je disais c'est si il choisit un mot avec des lettres qui ont peu de picot ça va être compliqué ça va pas bien tenir d'ailleurs la sculpture de marque à la vidéo c'était un peu effondré rapidement ça peut se poser aussi comme souci voilà et juste une chose que je voulais rajouter qui marche bien aussi c'est qu'on a essayé aussi de faire deux équipes de deux et que chaque équipe dans son coin pense à quelle structure élaborer donc ils en discutent quel mot caché pour que ce soit difficile pour l'autre équipe et ça marche bien aussi oui alors pareil si ça se fait à plusieurs c'est vrai que si ça se fait avec des enfants voyants ça va être plus facile pour eux parce qu'ils vont avoir accès aux couleurs et donc trouver très facilement les lettres et puis en plus tout de suite avoir la vision des lettres vous pouvez toujours faire des activités alors dans un sac en tissu ou prenez une boîte en carton vous percez des trous sur les bords pour pouvoir rentrer la main et ça se fait cacher de la vue et à ce moment-là l'enfant voyant qui ne connaît pas le braille il peut quand même tout à fait participer à ce tri de briques classiques briques non classiques parce que du coup cette exploration tactile des briques pour définir celles qui sont complètes et celles à qui marquent des pucots elle est aussi très intéressante et valable pour des enfants voyants parce que tout ce qui est développement de la motricité fine et de l'exploration tactile et de la sensibilité elle est enrichissante pour tous et après on se retrouve dans la même situation avec un qui peut lire avec ses yeux les lettres et puis un qui peut lire en braille alors qui va prendre un petit peu plus de temps ce que normal les mots et puis chacun va pouvoir échanger, discuter et participer voilà juste peut-être avant d'aller plus loin parce qu'il y a une question qui fait une remarque qui correspond un peu à ce que tu dis une personne qui dit moi voyante former des mots à partir de lettres que je vois en permanence est facile mais pour un non voyant je trouve cette tâche très compliquée avec un point d'exclamation et d'interrogation oui c'est pour ça que ça peut être aussi dans l'autre sens et au fur et à mesure que les activités se font et que donc l'itération arrive les enfants vont prendre l'habitude et s'ils vous le faites sur des mots de trois lettres rapidement ils s'y prennent au jeu c'est ce qu'on a vu on avait des grands et ça vient et justement c'est intéressant aussi cette flexibilité mentale et faire travailler dans les deux sens c'est dans les deux postures les deux positions de c'est moi qui fais et je te fais faire à toi enseignant ou professionnel ou adulte quelque chose que j'ai imaginé et ils en tirent une grande fierté même si c'est sur un petit mot très court comme lac ou bal ou des choses simples comme bal si c'est fait plusieurs fois et la séance d'après vous pouvez redonner les mêmes lettres il y a des chances que ça va revenir et juste par rapport à ça je ne suis pas persuadé que ça soit plus compliqué parce que très souvent les personnes déficientes visuelles se rappellent bien des lettres et arrivent à les remettre dans l'ordre ou à épler un mot très rapidement etc et d'autre part il ne faut pas oublier que cette activité si je donne des anagrammes à un élève de CP et qui doit refaire le mot et bien même en étant bien voyant c'est loin d'être facile comme activité oui oui c'est toujours pareil ça dépend effectivement sur la vidéo que vous avez vue Tao il est très vif il va vite il est rapide et il est grand donc piano c'était un mot qui était adapté à son niveau et qu'on savait qu'il n'allait pas le mettre en difficulté ça aurait été un enfant plus jeune avec plus de difficultés c'est pas du tout ce qui aurait été choisi c'est adapté à chaque fois et effectivement il avait déjà un passé et puis nous on le connaissait aussi tu savais exactement qui il est et comment il réagit c'est pour ça aussi qu'il y a eu ce choix là voilà activité qui a un côté physique une composante aussi avec une manipulation d'un objet un peu plus poussé là et puis une activité sociale où on planifie et on réalise des activités avec plusieurs étapes ce qui est intéressant aussi alors c'est vrai que c'est complexe ça demande de la programmation aussi et des adaptations aux différentes étapes du séquençage mais c'est intéressant aussi à ce niveau là alors si c'est trop compliqué vous sautez des étapes ça peut être la première fois juste il trie les lettres classiques et les lettres lettres et puis la deuxième fois autre chose voilà et puis le saviez-vous et bien des recherches récentes montrent comment la curiosité et les expériences positives sont liées à l'apprentissage et puis je vois qu'on a débordé déjà d'une minute donc on passe à la suite et puis on aura le temps de questions après oui alors juste pour terminer donc c'était pour vous rappeler le webinaire de demain donc qui est sur la partie numératie donc la partie un peu plus mathématiques mathématiques de base pareil on vous présentera deux activités et ce qu'on disait donc la semaine prochaine donc le mardi 23 et le mercredi 24 on va découvrir les trucs et astuces alors en deux parties on va dire la partie comment faciliter le rangement dans la boîte et sur la plaque de base comment arranger également la plaque de base et la deuxième partie le mercredi qui sera des petites astuces pour donner des réponses facilement pour construire ses propres rubriques pour faire des petits classeurs etc enfin voilà plein de choses différentes sur ces deux jours là et toujours à 17h de Paris je sais qu'on a eu des petites confusions dans les webinaires anglais avec les gens qui au Canada ont changé d'heure oui c'est pour ça que nous on se base toujours sur GMT donc les personnes du Canada apparemment là il y avait des personnes du Canada qui ont réussi à nous joindre au bon moment donc c'est bon alors on peut peut-être arrêter de partager l'écran on nous voit nous je ne sais pas si c'est plus intéressant que la présentation mais donc pour vous dire alors comme d'habitude donc si si vous n'avez plus le temps on va dire on vous remercie d'avoir été avec nous pendant ce temps là et sinon on peut continuer les échanges et essayer de reprendre un petit peu les commentaires et les questions je vois les commentaires certains enfants pourraient tricher en s'appuyant sur la possibilité de perception des couleurs tout à fait du coup c'est bien d'avoir à la fois des bris qui ne ressemblent pas aux autres et puis à la fois des bris qui soient les mêmes couleurs donc les couleurs de ces Legos là rouge, le vert, le jaune, le bleu et le blanc c'est des couleurs classiques Legos les plus classiques du coup vous pouvez c'est bien d'avoir dans la boîte à la fois des briques de couleurs différentes et puis des briques identiques à celles que vous avez si vous pouvez faire comme moi vous pouvez en chipper quelques-unes à vos enfants ou essayer d'en trouver un petit stock après si vous êtes dans l'école il y en a souvent oui et c'est bien dans la boîte de les avoir aussi on verra ça la semaine prochaine mais dans cette boîte si vous pouvez avoir un petit stock de briques classiques ça aide et ça fait gagner du temps des fois d'après c'est de ne pas avoir à courir à aller chercher oui et il y avait juste une alors c'était un débat on va presque dire parce que du coup il y a une autre personne qui disait que finalement c'était pas forcément enfin elle elle pensait que c'était plus facile pour un enfant d'épicence visuelle parce que la mémoire il était plus habitué de travailler avec sa mémoire moi je serais assez d'accord avec ça on va dire mais c'est plus un ressenti par rapport à des personnes d'épicence visuelle avec qui j'ai travaillé et que je connais même en tant qu'adulte mais après je ne sais pas s'il y a une vérité absolue de toute façon pour tout le monde et après Raphaël nous dit aussi que c'est vrai que c'est un traitement séquentiel des informations qui est plus coûteux pour les enfants malvoyants non voyants parce que du coup il est plus difficile ils n'ont pas le support de la vision et de la vision globale mais du coup voilà c'est aussi quelque chose à développer et c'est aussi cette mémoire de travail qu'il faut développer et qu'on peut le faire avec des activités ludiques l'idée c'est quand même que ces activités les aident à acquérir et à développer les compétences tout en jouant en essayant que ce soit quand même assez drôle et sympa alors on a Isabelle qui nous dit qu'elle a un élève qui a testé la suite musicale d'hier et qu'il a adoré chouette qu'est-ce qu'il a utilisé comme petit son ça serait rigolo parce qu'il y avait des bing des bang des cris d'animaux on a Evelyne aussi je laisse répondre qui nous dit jeu du tablier avec participation des voyants enseignants et élèves tout le monde a les mêmes lettres dans la poche de son tablier ou un sac mais c'est moins ergonomique et chacun doit trouver les lettres du mot proposé un mot de trois lettres pour commencer on gagne quand on est le premier à former le mot et on gagne autant de points que de lettres du mot ce qui peut être intéressant on l'a fait aussi plusieurs fois si on travaille avec des voyants et des non-voyants donc les non-voyants ont leur brique en braille et puis les autres on peut aussi trouver ces lettres imantées qu'on peut mettre sur des ardoises ou des frigos des lettres en relief et du coup si c'est caché dans le tablier ils ne les voient pas ils les lisent aussi en essayant de repérer la forme qu'elles font sur les doigts ce qui va leur demander du temps parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude et du coup on peut être sur un pied d'égalité où là les enfants non-voyants veulent être à votre âge parce qu'ils vont plus rapidement oui il y a juste Raphaël qui revient à la question qui a été posée précédemment si j'ai bonne mémoire c'était par rapport à la double tâche si tu peux relire peut-être la question alors ne pensez-vous pas que le fait donc on parlait de la première activité qui séparait les briques le fait qu'il fonctionne ici comme un enfant en début d'apprentissage avec une mémoire de travail sur ce j'ai parlé de tâches de lecture et compréhension oui c'était le râtre où il a eu un peu de mal ça montre que le fait d'explorer les briques avec l'ensemble du doigt ajoute une charge attentionnelle chez un enfant qui lit habituellement en braille oui alors enfin déjà une chose qu'il faut avoir en tête aussi c'est que premièrement il découvrait ces briques il ne les avait jamais utilisées avant deuxièmement il y avait la caméra qui nous tournait autour c'était assez particulier on va dire comme façon c'était assez stressant on va dire pour lui et de toute manière enfin là il a continué à utiliser en classe ces briques alors il les utilise avec certaines activités de ce style là mais j'allais dire il n'en est plus là c'est à dire il n'a plus d'intérêt lui à couper les mots parce qu'il sait très bien où se coupent les mots donc il fait avec son enseignante il fait beaucoup plus maintenant de travail utiliser les briques comme support de travail mais par rapport à ce qu'il fait réellement en classe et donc ces activités là cette double entrée cette double tâche on va dire il ne la retrouve pas puisque maintenant les briques sont venues au service on va dire de ce qu'il fait en classe comme support d'adaptation oui c'était vraiment le début pour lui et ceci dit on en a discuté aussi avec son enseignante mais cette difficulté à séquencer et à trouver les mots il a la même en braille quand il lit sur du braille papier avec les doigts et il est dans la même difficulté et il propose les mêmes choses c'est à dire ça ne le dérange pas de lire quelque chose comme Rattre ou Staxi si on ne lui pose pas la question on l'a expérimenté enfin en tout cas c'est ce qu'a dit l'enseignante oui et une chose que l'enseignante avait remarqué également c'est que quand il y avait une grosse différence quand il lisait à voix haute et quand il lisait dans sa tête et il devait restituer l'histoire par exemple alors enfin on n'a pas essayé de lire une histoire évidemment avec des légos mais du coup moraliser en disant des fois n'importe quoi alors qu'en fait il ne faisait pas du tout ces erreurs-là quand il les faisait de tête à voix basse et ça lui a permis justement de retravailler sur l'orthographe alors que lui il n'avait plus très envie et qu'il était un peu fâché avec ça mais d'amener ce support qui est différent du support papier et qui lui paraît plus ludique parce que c'est des légos et que forcément c'est un jeu c'est ce qu'on a observé chez d'autres aussi ça permet de pouvoir reprendre un peu des bases pas très marrantes mais en les ayant avec des enfants volontaires qui du coup se disent bon allez ok on ne va pas refaire de l'orthographe mais on va s'amuser avec des légos c'est ça parce que là les activités proposées sur le site internet sont évidemment toutes ludiques mais après on peut en fabriquer aussi d'ordre un peu plus scolaire dans le sens où par exemple comme le travail qu'il a fait avec ses adjectifs où il avait des fois des difficultés à mettre un D à la fin ou un T etc et bien écrire par exemple les mots au départ et l'enfant doit compléter avec la lettre finale par exemple il y a quelqu'un qui nous parle de l'activité d'hier aussi est-ce que cette activité de lettre musicale peut aider à travailler la conscience phonologique bien bien sûr parce que là on est parti sur des sons mais ça peut être aussi l'activité de base c'était dire le son de la lettre en question oui et après rien ne vous empêche aussi de coller pour faire des syllabes et des sons plus complexes et pas que ce soit juste une lettre mais plusieurs je vois quelqu'un qui nous a demandé aussi des choses par rapport au Twister Braille de la semaine dernière où est-ce qu'on peut trouver les disques alors vous avez tout un tas de pavés tactiles qui existent comme ça qui se vendent en ronde ou en dalle dans les magasins spécialisés ou les sites internet pour matériel scolaire mais vous pouvez les fabriquer ça marche très bien aussi avec des bouts de moquettes découpés de différents types ce que je disais c'est qu'il y avait quelqu'un qui avait eu l'idée de les coudre ou les coller sur un grand tapis existant ou même un tapis de yoga et puis on proposait aussi d'en faire elle est encore là avec des plaques de Lego si vous en avez quelques-unes vous utilisez des plaques de Lego vous mettez des Lego sur le support et après à l'intérieur ça vous permet de venir mettre la matière que vous voulez et de la coller la fixer oui j'en ai fait sur des plaques de mousse qui s'emboîtent c'est très bien ces gros tapis là avec des formes et au moins ça ne bouge pas dans tous les sens c'est bien et après je vois que quelqu'un proposait justement des marques de personnes qui vendent alors évidemment c'est très bien mais c'est cher donc après ça dépend si on veut l'utiliser beaucoup ou pas beaucoup il vaut mieux peut-être fabriquer un peu oui et puis surtout les fixer fixer au sol ça range pour que ça ne glisse pas donc ça marche bien c'est pour ça l'idée des plaques de mousse qui s'emboîtent c'est bien parce que ça fait oui ou ces tapis de gym on peut trouver oui c'est grand et vous fixez vous collez dessus et après c'est parti oui parce que juste quand même pour ces plaques là c'est très bien mais si l'enfant est pieds nus je ne sais pas ceux qui l'apprécient vraiment mais si ça fait un massage soit ça le détend voilà c'est très agréable soit il ne veut plus jamais Marc a trop marché sur des Legos pieds nus dernièrement et c'est compliqué pour lui bon moi je vois que les gens nous disent au revoir et je pense qu'il est temps pour nous de basculer sur la version anglaise et vous dire à demain bonne soirée pour la partie mathématique voilà bonne soirée bonne journée bonne matinée bonne après-midi bonne nuit au revoir bonne nuit bonne nuit bonne nuit Sous-titrage FR ?